Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo, What's New ? Et qui va être assez spéciale car on va parler des éditions Ototo et des éditions Taifu Yuri Donc si la suite t'intéresse, continue Je tiens à le redire mais pour ce qui est des mangas, des éditions Taifu Yaoi Que j'ai pu lire donc dans l'année 2019 et qui sont sortis dans l'année 2019 Il me semble que j'ai lu qu'un seul titre Et à savoir que de toute façon, normalement dans la fin de l'année je vais te faire une vidéo Conclusion de maison d'édition spéciale Taifu Et donc je vais te présenter tous les Yaoi que j'ai pu lire depuis le début En te faisant vite fait un petit avis express Et donc je ferai aussi mon avis sur ces fameux titres récents Et il faut aussi que je redemande, je vais seulement demander un niveau Pour savoir quels sont les titres qui sont sortis en Yaoi par Taifu Mais voilà en ce qui concerne les grandes nids Pour ce qui est des mangas dont on va parler aujourd'hui Je vais d'abord te parler du manga Mayboy, le tome 1 et le tome 2 Vu qu'ils sont sortis en simultané Et crois-moi, vaut mieux avoir lu les deux tomes en entier Enfin pour en faire qu'un seul pour te donner un avis Plutôt que de te donner un avis que sur le tome 1 Et donc je vais te parler vite fait de mon avis sur le manga Kassané et les belles deux jours On commence donc cette vidéo avec mon avis sur le tome 1 et 2 du manga Mayboy A savoir que ça a eu vraiment un avis expéditif Tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo crash test Où je te présentais les deux premiers tome Pour ce qui est de l'ensemble, je te dirais que l'idée est plutôt sympa Assez changeant de ce qu'on a habitude On a du foot féminin, ça fait plaisir à voir Même si on a eu quand même quelques mangas de foot féminin De disponibles en France On en a deux autres, en tout cas que je connaisse Pour celui-ci, il est assez changeant de ce qu'on a habitude de voir Parce que là on suit les aventures d'une jeune fille Qui se contente en fait d'être au second plan au tout début Car elle veut juste aider son meilleur ami d'enfance A lui devenir un vrai joueur de foot Elle, elle se contente de l'entraîner Elle n'est pas dérangée par le fait de faire du foot avec lui Parce qu'elle le connait depuis toujours Mais quand elle doit faire du foot devant les gens Elle est stressée, elle n'y arrive pas Et donc elle devient une vraie catastrophe Il y a bien une méthode pour y arriver Mais celle-ci est assez difficile à réutiliser très régulièrement Et donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de ce manga, ce que j'aime énormément C'est que donc on suit les aventures d'une jeune fille Et qui change un petit peu des autres qu'on a pu avoir justement dans les mangas comme ça C'est que c'est une grosse perverse qui passe son temps à imaginer des choses Elle passe son temps à imaginer que le garçon par exemple est amoureux d'elle Il va lui sauter dessus, il va la manger tout cru Et oui dans le sens que tu sous-entends Dans le sens pervers de la phrase Le seul truc qui peut un petit peu choquer et je tiens à prévenir C'est qu'à un moment donné elle va avoir justement une hallucination Enfin c'est le moment où elle imagine des trucs Où elle est complètement déconnectée de la réalité Qui va être une scène Yuri Donc pour ceux ça pourrait déranger Je ne sais pas jusqu'où l'auteur est capable d'aller Là on est resté sur quelque chose d'assez soft de ce qu'on a vu Mais après on est quand même sur un manga qui est un Ichi C'est à dire qu'on va avoir vraiment pas mal de fois à mon avis des corps dénudés Mais en même temps il y a une logique à ça Parce que la jeune fille tient à... Ses parents tient des bains publics Et donc forcément il y a des scènes dans les bains Et donc on en profite A savoir aussi qu'on va être sur un manga assez what the fuck Dans le sens où le côté vraiment Ichi est mis en avant Parce qu'à un moment donné justement le jeune homme va devoir diriger l'équipe football féminine Et que toutes les nanas vont lui dire leur mensuration Les trucs comme ça Et ça part assez loin Mais c'est plutôt fun et assez agréable En ce qui concerne ces deux tomes Je trouve vraiment qu'il faut lire les deux premiers tomes Parce que le tome 1 est vraiment une mise en bouche Et d'ailleurs il faut savoir que l'extrait disponible par les éditions Autoto Est directement tiré des premières pages du tome 2 Voilà A savoir qu'en ce qui concerne le coup de dessin Le coup de crayon et le rendu esthétique de l'oeuvre J'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu et ce que j'en ai vu Donc est-ce que j'achète ou pas la suite de Mabel ? La réponse est oui Et la réponse est que j'ai très 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 hâte Que la série se termine pour pouvoir lire l'intégralité Car j'ai trouvé ça plutôt pas mal On va continuer avec donc le Yuri Qui est sorti il y a très très peu de temps en France En ce qui concerne ce manga Il est plutôt sympa parce qu'on suit les aventures d'une jeune fille Qui gère juste le jardin de l'école Et une autre va tomber dessus Et puis c'est un truc assez cliché au niveau de la rencontre Ça fait penser à un manga d'ailleurs des éditions canon Qui est sorti aussi il n'y a pas très très longtemps Au niveau de l'intro Pour ce qui est de mon avis Je vais rester assez rapide et assez floue A savoir que je n'ai pas fini ce tome 1 Tout simplement parce que j'ai trouvé ça trop mignonné Et trop tout doux pour moi C'est vraiment le genre de Yuri Qui est pas mal parce que ça peut permettre aux jeunes De commencer par cette oeuvre là Et peut-être après rebondir sur l'autre oeuvre Qui est assez récente de Taifu Qui était en plusieurs volumes Je suppose parce que je ne l'ai pas encore lu Ça va pas tarder J'avais envie en fait de choses un peu plus adultes Dans le sens où J'avais pas envie en fait de rester sur une histoire toute mignonne Toute douce comme ça J'ai envie en ce moment de Yuri Mais j'ai envie vraiment de choses un peu plus brutes Un peu plus rapides à se faire Un peu plus provoques Un peu plus 16 ans et plus quoi en fait Non les Yuri que j'ai pu lire Les Yuri vraiment avec Les autres Yuri qu'on a eu chez Taifu Qui étaient un peu plus Ou ça allait un peu plus au droit au but Ou des trucs comme ça Là j'ai été un petit peu déçue Surtout qu'en fait Il n'y a pas très très longtemps Je me suis sortie d'un Un Taï Qui était un Yuri Juste après avoir lu ça Et franchement J'étais beaucoup plus satisfaite d'avoir lu ça Que d'avoir lu 15 années et les belles de jour C'était trop mignonné pour moi Donc je passe mon tour Cette vidéo est donc à présent terminée Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour te parler des éditions Taifu Ou Ototo Sur ce à bientôt Let's go Sous-titrage Société Radio-Canada